Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale teint puisque de la part de la plateforme Goriane Beauté Créative j'ai reçu des produits pour le teint donc des produits matifiants dont du coup j'ai souscrit à un test de produit make-up donc du coup j'ai été sélectionnée pour tester une routine de 3 produits pour le teint donc qui sera justement pour matifier donc du coup c'est parti Musique Donc du coup c'est des produits de la marque Astra donc c'est une marque italienne j'ai déjà reçu une palette de la marque il me semble de la part de Goriane mais pas de la marque Astra donc on va voir ces petits produits j'ai déjà testé 2 jours donc du coup c'est des premières impressions pas vraiment toutes premières c'est on va dire la troisième impression donc du coup on va pouvoir tester ça et c'est dommage parce qu'on n'entend pas parler de ces produits et je les aime bien donc du coup dites moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo spéciale le produit de la marque Astra Make-up je vous la ferai avec plaisir donc comme je vous l'ai dit on a 3 petits produits donc on a déjà un primer donc une base pour le teint qui est matifiante du coup ce qui est dommage c'est que c'est pas écrit en français il y a que de l'italien ou de l'anglais donc du coup c'est une base qui va matifier le teint idéal pour avoir une peau enfin idéal pour les peaux grasses donc pour les peaux sèches c'est pas très conseillé moi j'ai la peau sèche en ce moment bon du coup j'ai remarqué que c'était pas spécialement le bon timing pour tester la marque mais là je me suis fait un bon gommage peeling de la marque Sephora je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse et j'ai hydraté ma peau comme d'habitude donc du coup il faut l'appliquer avant le fond de teint donc c'est une base en fait qui va permettre donc qui est en formule en gel et donc du coup qui va permettre d'absorber le sébum et donc du coup d'avoir la peau toute comment dire bah matifiée donc du coup ce que je vous conseille c'est quand même de scouer parce que le produit est quand même assez liquide et donc la première fois que je l'ai utilisé je ne l'ai pas scoué donc du coup ça n'avait pas vraiment matifié mon teint donc du coup la autre fois quand je l'ai souhaité c'était un peu mieux mais du coup on va voir si par rapport à ce que j'ai comme sentiment par rapport à ce produit se révèle encore aujourd'hui ou si c'est complètement à notre avis et point très important enfin important entre guillemets et très agréable très agréable pardon c'est que ça sent divinement bon je ne sais pas si ça sent réellement mais ça sent grave bon donc on va l'appliquer sur le teint tout simplement donc j'évite d'en mettre au niveau des cernes parce que j'ai quand même au niveau des cernes qui sont sèches donc au niveau de la brillance je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est encore pas mal brillant donc là en vrai je vais attendre un tout petit peu après c'est pas dit d'attendre mais je vais attendre juste un tout petit peu donc c'est testé dermatologiquement c'est non comédogène du coup ça évite de faire des boutons mais c'est pas dit que vous en aurez jamais et apparemment ça minimise l'apparence des pores et ça affine le grain de peau au niveau des pores je ne sais pas trop enfin moi personnellement j'aime pas spécialement donc maintenant je vais passer au fond de teint donc mon fond de teint donc en ce moment j'utilise le liquid skin second skin foundation alors Kiko Milano donc faites attention parce qu'il est très liquide j'en ai pris directement sur mon visage parce que je trouve que le mon éponge elle voit vraiment beaucoup trop le produit étant donné qu'il est vraiment comment dire j'en mets un peu trop j'ai l'impression il est un peu voilà c'est parce que je l'étale en même temps du coup ça fait un bagne que je n'avais pas utilisé mais je l'aime bien parce que du coup il est fin et il tient plutôt bien bon au niveau de la matité je reste quand même encore un peu comment dire lumineuse mais ça va au niveau de l'affinement de la peau tu vas tomber comme ça au niveau de la peau c'est vraiment lissé je trouve c'est quoi tous ces poils donc je me rapproche un petit peu je ne sais pas si vous allez voir mais je trouve que c'est vraiment ma peau est vraiment lissée par rapport à tout à l'heure bon il y a encore des parties lumineuses mais on va poudrer tout ça après ensuite je viens mettre mon anti-cerne donc qui est l'instant anti-âge des faces hors yeux anti-cerne soins anti-âge de la marque Maybelline New York qui est en teinte beige rosé donc je suis de tourner un petit truc pour que le produit sorte donc je viens juste illuminer en dessous mes cernes avec mon accord parfait en anti-cerne de la marque L'Oréal donc là je ne vais pas en mettre au niveau où j'en mettais d'habitude donc au niveau du front, du nez et du menton là je vais venir juste illuminer un tout petit peu mes cernes comme ça on pourra voir sur tout le visage si ça bouge voilà donc maintenant on va pouvoir passer à la poudre et donc du coup c'est la Velvet Skin Lose Powder donc c'est une poudre qui va matifier donc il n'y a pas de teint c'est une teinte normale et là on ne nous dit pas grand chose donc du coup hop ça se présente comme ça à l'intérieur vous avez une petite houppette qui va permettre de tapoter la poudre partout du coup quand j'ai utilisé cette poudre je trouve qu'elle c'est l'autre appareil qui ne sait pas qu'elle matifie plutôt pas mal donc du coup ce que je disais c'est que la poudre je l'ai utilisé une fois au niveau du baking donc je trouve que ça fait blanc après donc du coup je vais vous le montrer au niveau du desserne je ne l'ai pas mise puisque c'est quand même un truc matifiant étant donné que j'ai quand même le dessous des yeux déhydraté le sec tout simplement du coup je ne sais pas ce que ça va donner donc là j'ai oublié ma poudre de chez Bora Mercier donc du coup pas tant pis on va pouvoir tester la poudre par contre ce que je trouve dommage c'est qu'au niveau des trous la poudre ne sort pas vraiment il faut vraiment s'acharner dessus pour que la poudre sorte parce que je trouve que les boutons sont assez petits du coup au niveau de l'ancienne je vais utiliser ma petite éponge et la roupelle je le ferai sur l'ensemble du vide donc au niveau de la du retour flash je ne sais pas si ça va en faire parce que après d'après ce que j'ai vu au niveau d'ici je pense que ça peut peut-être en faire donc là je ne vois pas bien mais ça se trouve au montage je vais voir que ça fait hyper blanc donc on verra bien je vous mettrai une petite note du coup mais là je vais vous emmener avec moi toute la journée du coup pour voir si ça reste bien mat tout au long de la journée maintenant on va utiliser la petite houppette c'est la première fois que j'utilisais une houppette pour la poudre d'encre je viens simplement tapoter là je ne vais pas en mettre exprès pour faire du baking du coup voilà je trouve que c'est pas très pratique pour m'appliquer de la poudre le petit truc il aurait dû être moins souple au niveau de là ou moins espacé parce que du coup on est obligé de vraiment d'écarter les doigts hop comme ça donc elle est vraiment très fine comme poudre voilà au niveau des brillances j'aime plus rien ça a vraiment matifié du coup il me reste juste à mettre un peu sur le fond du coup j'ai obligé de mettre un doigt en dessous on vient la faire tenir au niveau du nez ça m'a complètement déplacée la macière je ne sais pas si je vais essayer de faire un petit dessous au niveau du nez là c'est vraiment parti ça fait un peu caca du coup bon ce que je fais c'est que je finis mon teint puisque je ne vais pas vous faire un make-up complet ça va être quand même assez long au niveau de la vidéo déjà donc du coup je finis mon teint parce que ce n'est pas le thème de la vidéo enfin le contenu enfin bref on m'aurait compris du coup je finis mon teint hors caméra mais dites moi en commentaire si vous voulez voir ma nouvelle routine pour le teint avant qu'elle ne se change parce qu'en général quand je fais des routines pour le teint une semaine après elle change bref donc du coup je finis mon teint donc du coup je vais appliquer la poudre là je ne sais pas ce que j'ai fait je suis rouge ici mais il y a un truc qui se passe devant ça me fait peur je ne sais pas si vous entendez le bruit parce que la macline normalement elle n'est pas censée faire de bruit parce qu'elle est éteinte mais elle fait du bruit dans le fer donc bref je viens prendre la poudre donc du coup là je viens retirer la poudre que j'ai mis en dessous en fait ça va je pensais que ça allait faire en tout cas de ce que je vois par rapport à mon miroir et au retour écran qui est mon miroir d'ailleurs je trouve que ça va ça fait pas blanc je pense que la dernière fois ça faisait des traces blanches parce que j'en avais pris beaucoup trop et en fait d'en prendre un tout petit peu vu qu'elle est vraiment très fine je trouve ça très agréable donc je n'ai pas mis d'highlighter donc ça brille un tout petit peu au dessus du blush parce que à mon avis il devait rester du de mon blush highlighter du coup ça m'a fait un peu de d'highlight donc là on ne va pas se focaliser dessus de toute la journée on va juste regarder autour du nez au niveau du front du menton et au niveau des cernes donc là ce que je peux vous dire c'est que j'aime beaucoup mon teint il est très flouté il est très lisse donc du coup c'est un bon point donc on va voir si ça tient au niveau de la matité donc je vous redirai ça plus tard moi je vais filmer mon autre vidéo donc du coup on va se retrouver avec une autre tête et je vous reprends plus tard donc j'avais oublié de vous montrer un produit donc c'est le Ritual Fixing Spray donc du coup il a trois fonctions donc du coup c'est un spray qu'il va venir fixer enfin qu'il a comme action de fixation et qui va donner un côté frais au visage The Water Vase Formula donc c'est la base d'eau qui est enrichie avec de l'estrait de calendula et de la pêche il faut fermer les yeux et la bouche il faut le sprayer à 20 cm de visage pour fixer le make-up une fois qu'on a fini d'appliquer tout ce qu'il faut pour le teint et on peut l'utiliser en base et en refreshing tonique hop j'ai peur ça ne va pas parler que le produit ça sent une autre odeur donc cette fois-ci je vous retrouve plus tard pour mes premières impressions d'aujourd'hui et puis voilà donc du coup petit update par rapport au produit pour le teint que j'ai appliqué donc alors oui c'est plus drôle du coup je viens de manger du coup au niveau du nez désolée je suis très près je ne sais pas si vous allez bien voir mais c'est vraiment dégueulasse ça parte plein et quand je suis ici on sent que c'est un peu sec ça marque vachement ici je trouve mais c'est vraiment autour du nez je voulais juste vous faire un petit update par rapport à ça sinon au niveau de la matité du reste du teint ça va j'ai vu le bout du nez qui brille également mais franchement au niveau du nez c'est une très catastrophe bref on se retrouve ce soir pour un dernier update je pense ou un je ne sais pas quoi mais dans tous les cas je retrouve ce soir ce que je viens de filmer j'ai vu que ça a fini du coup il y a bien mes plis de des cernes en dessous je trouve bref voilà après il ne faut vraiment pas avoir une peau sèche pour utiliser ce produit mais il faut vraiment trouver le bon la bonne combinaison avec le fond de teint aussi donc voilà cette fois ci je vous retrouve plus tard donc du coup voilà on s'en trouve c'est la fin de la journée donc du coup je vous fais un dernier update par rapport au produit teint que j'ai appliqué donc du coup je voulais juste faire une petite mention en plus parce que je ne sais pas si mon message aurait été bien passé mais ce que je regarde c'est pas au niveau du teint c'est pas le fait que ça reste en place c'est surtout la matité que je regarde sur le visage et voir si ça est quand même resté en place mais sans que ce soit parce que c'est pas un produit qui faisait qui ne bougeait pas du tout c'est juste pour matifier le teint et c'est le spray que j'ai mis et ça permet de fixer également mais c'est pas sur la comment dire la tenue en elle même que je regarde le produit donc au niveau des brillantes donc comme je vous l'ai dit on ne regarde pas là ni là puisque j'avais encore un peu de la lighter sur mon pinceau mais sinon au niveau du nez c'est comme tout à l'heure c'est une pure catastrophe au niveau du nez donc là je me suis quand même mouchée mais c'est parti mais c'est quand même tout sale au niveau d'ici donc au niveau d'ici je trouve que c'est la matière s'est déplacée quand même et qu'au niveau ici un tout petit peu mais vraiment au dessus la bouche au niveau de cette partie là c'est tout même resté mat enfin je ne préviens pas du tout peut-être un petit peu au niveau du peut-être un petit peu au niveau du front mais pas plus que ça non plus donc c'est quand même un produit qui reste matifiant tout au long de la journée donc c'est vraiment au niveau du nez que je trouve que c'est vraiment tout sale et tout berck et mis au point voilà tout berck donc voilà par rapport aux produits c'est fini je vais vous en dire ce que je pense de ces produits vraiment très rapide parce que ça c'est vu tout au long de la vidéo je pense au niveau de la matité c'est vraiment très mat ça reste mat jusqu'au bout je pense qu'il doit être 7h30 je ne sais pas exactement et j'ai terminé de me maquiller le visage il était 10h30 un truc comme ça donc du coup ça fait 9h à peu près que je porte avec le montant de teint avec les produits matifiants mais franchement ça reste tout de même très mal à part au niveau du nez comme je vous l'ai dit et là donc franchement j'aime bien les produits après ce que je ne les conseille pas du tout c'est pour les peaux sèches parce que ça va avoir tendance à marquer un petit peu les ridules les petites rides qu'on peut avoir par exemple là moi au niveau du front j'ai deux petits traits et je vois que enfin ils se voient plus que d'habitude donc après si vous avez la peau grasse vous pouvez foncer à 100% dans tous les cas je vous mets tous les produits en barre d'infos et ce que j'ai fait également étant donné que c'est des produits que j'ai reçu de la part de Goriane Beauté c'est que je dois écrire un article donc du coup l'article est déjà publié depuis quelques temps déjà je voulais inclure la vidéo que vous êtes en train de regarder dans mon article mais en avant-première pour les personnes qui me suivent sur cette page n'hésitez pas à me rejoindre je vous mets toutes les informations nécessaires en barre d'infos et puis voilà j'espère que cette vidéo vous a tout de même plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas à me donner en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits pour le teint que ce soit en fond de teint, anti-cerne n'importe quoi dites moi en commentaire ce que vous voulez je vais vous laisser hé pépé désolé c'est mes chats qui se battent bref du coup elles m'ont fait un elle m'ont fait un vrai film de ce que j'utilisais je me suis complètement perdue donc du coup moi je vais vous laisser n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner et à activer la clique de cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo et n'hésitez pas également à me rejoindre sur instagram et snapchat que je vous mets juste ici et voilà donc moi sans plus tarder je vous laisse vraiment je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez compte de vous je ferai d'énormes usos et je vous dis à bientôt je ne sais pas quand exactement salut